Bonjour, bonjour à toutes, j'allais dire et à tous, mais bon oui, allez Emmanuel, et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième conférence de l'après-midi, donc on va enchaîner sur la lecture et les jeunes enfants, un sujet essentiel, donc on va d'abord avoir un petit propos introductif de Madame Rodriguez, la Fondation SNCF en Occitanie, et puis ensuite nous aurons une présentation de Francesca Ciolfi sur la lecture et les jeunes enfants, quels enjeux, et juste pour dire qui vous êtes Francesca, vous êtes éducatrice de jeunes enfants, vous vous êtes formée à la mise en place de projets culturels et à l'édition jeunesse, et vous êtes lectrice et coordonnatrice de l'association toulousaine de médiation culturelle ZOISEAUX, avec un Z entre parenthèses avant OISEAUX au pluriel, que vous, grâce au livre, donc ZOISEAUX LIVRE que vous avez fondé, et vous êtes administratrice, administratrice, c'est que le début de l'après-midi, de l'agence Quand les livres relient, c'est ça ? Très bien, mesdames, je vous laisse faire votre petit topo, je vous en prie. Bonjour, moi je suis Nathalie Rodriguez, je suis la correspondante de la fondation SNCF sur la partie ouest de l'Occitanie, et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire la conférence sur la lecture, les jeunes enfants, quels enjeux, et je connais particulièrement donc Francesca, puisqu'elle a soumis à la fondation un projet qui concernait des ateliers lecture auprès de mères et d'enfants du centre maternel de Sainte-Lucie, et à cette occasion-là on s'était rencontrés, c'est un projet qui a été soutenu par la fondation, laquelle fondation est également partenaire de trois associations, dont l'agence Quand les livres relient. Voilà, donc pour la fondation SNCF, le goût de la lecture, le goût des mots sont essentiels pour permettre aux jeunes d'être intégrés à la société plus tard, que plus tôt on intervient, mieux c'est. Et donc du coup, voilà, on est très très heureux de soutenir cette initiative, ce train expo, et je vous souhaite une belle conférence. Merci Nathalie. Bonjour, donc je vais vous présenter un petit peu cette question des enjeux de la lecture dès le plus jeune âge. Et en fait, je viens parce que justement j'ai monté il y a dix ans, exactement, c'était en novembre il y a dix ans, l'association Oiseaux Livres, qui petit à petit a fait son nid, et nous sommes toujours là, on est toujours une très petite association, et nous intervenons principalement en salle d'attente de PMI. Vous verrez des photos tout à l'heure, notamment de ce travail en salle d'attente de PMI. On intervient au centre maternel de Sainte-Lucie, à la pouponnière du CDEF à Toulouse, et ce sont les interventions les plus régulières, et après ça nous arrive de répondre à des demandes diverses et variées, dans des lieux d'accueil de la petite enfance, dans des bibliothèques, dans des écoles maternelles, et principalement nous lisons avec les enfants en présence des parents. Donc ça c'est l'association Oiseaux Livres, et aussi pour précision, aujourd'hui la présidente d'honneur de l'association, et Juliette Campagne, qui pendant une trentaine d'années a conduit d'Aleo de France l'action liée avec moi, et qui a été un peu comme une marraine pour notre association dès le début, en fait comme une marraine bienveillante. Et ensuite, donc d'ailleurs c'est Juliette qui m'a introduite dans l'OCA de l'agence Quand les livres relient, il y a plusieurs années, et donc l'agence est un réseau, est un réseau national en fait, qui rassemble des associations, des médiathèques, des structures et des individus qui ont tous à cœur la question de l'expérience littéraire dès le plus jeune âge. D'ailleurs, je sais que c'est un train sans-papier, mais j'ai quelques cartes si jamais ça vous intéresse de mieux connaître le réseau de l'agence Quand les livres relient, éventuellement d'y adhérer, ou de connaître les journées qui sont proposées, d'ailleurs il y a deux prochaines journées qui sont pas loin d'ici, le 23 à Pau et le 24 à Asparin, des journées de l'agence dont le thème c'est des bébés et des livres d'une langue à l'autre, et justement c'est tout un travail autour du plurilinguisme auquel s'est attélée l'agence, avec le soutien de la fondation SNCF. Et puis aussi, éventuellement, je vous invite à découvrir le site internet et les publications de l'agence, dont la dernière s'intitule « Les tout-petits, le monde et les albums » dans la collection « Millie et un bébé », c'est le numéro 154 aux éditions RS, éditions toulousaines, bien connues par les professionnels du social et de la petite enfance. La question de la lecture au tout-petit nous importe, dès le plus honnête, aussi en termes de prévention de l'illettrisme. En fait, nous rencontrons beaucoup d'enfants et de familles qui sont éloignées des propositions culturelles et artistiques. D'ailleurs, j'étais vraiment très intéressée par l'intervention précédente, et effectivement, les contextes, comme l'expliquaient les deux chercheuses qui viennent d'intervenir, comment dire, influe grandement dans la familiarité qu'ont les enfants avec les objets culturels et artistiques. Donc, nous rencontrons, par exemple, lors de nos lettures en salle d'attente de PMI, parfois des enfants qui ne rencontrent pas le livre avant de rentrer à l'école maternelle. Et ça, on peut l'observer. C'est d'ailleurs très impressionnant, puisque aujourd'hui, le livre est très répandu aussi dans les structures d'accueil de la petite enfance. Et donc, beaucoup d'enfants savent comment il marche un livre. Oui, on rencontre parfois des enfants qui ne savent pas quoi faire de l'objet. Et c'est intéressant, mais c'est une découverte. Il y a toujours, à n'importe quel âge, je crois qu'on a tous une marge de progression. Même si, effectivement, la petite enfance est une période cruciale du développement. Et donc, c'est une forme de prévention qui est de créer des occasions répétées, régulières, de rencontre avec le livre dès le plus jeune âge. Et ludique aussi. Parce que parfois, les familles que nous rencontrons ont un passé elles-mêmes, comment dire, douloureux, avec l'écrit, avec l'école. Et du coup, la littérature de jeunesse, les albums de littérature de jeunesse qui sont très attrayants, contribuent aussi à défaire un peu ces barrières qui peuvent empêcher le fait d'aller vers le livre. Mais vous le verrez. Donc, je cite Daniel Fatou, qui est un formateur, un comédien et formateur de lettres. « Ce ne sont que des petits signes noirs sur du papier blanc. Derrière, il y a quelqu'un qui me parle. Mais souvent, trop souvent, ces signes forment pour qu'ils les voient en surface un mur infranchissable. Je ne pense pas seulement à ceux qui ne savent pas ou pas encore déchiffrés. Est-ce que nous savons lire ? Et quand le savons-nous ? » Effectivement, la question de la lecture, justement, en plus de la lecture pour les tout-petits, qui n'ont pas accès au déchiffrage, c'est la question surtout de la recherche de sens. Et là, on n'en a jamais fini. C'est quelque chose à toujours remettre sous le métier, je crois, à tout âge. Donc, dans les enjeux de la lecture, il y a bien sûr cette question de la prévention. Mais il y a quelque chose, je crois, qui va encore plus loin. Et je voudrais vous l'illustrer par une lecture. La chaise bleue, Claude Bougeon, à l'école des loisirs. Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le désert. « Il n'y a pas grand monde, » dit Escarbille. « C'est désertique, » grogna Chaboudo, qui aimait la précision. « Ah, voilà du nouveau, » annonça Escarbille en désignant une tâche bleue au loin. « Ils s'approchèrent et découvrirent une chaise. » « C'est une chaise, » dit Escarbille. « C'est une chaise bleue, » compléta Chaboudo, « qui s'en fit immédiatement en abri. » « J'aime bien les chaises, » déclara-t-il. « On peut se cacher dessous. » « C'est le minimum du minimum, » lança Escarbille. « Une chaise, c'est magique. » « On peut la transformer en traîneau à chien, en voiture de pompier, en ambulance, en voiture de course, en hélicoptère, en avion, en tout ce qui roule et vole. » « Et tout ce qui flotte aussi. » « Mais alors, gare au roquin qui rode aux alentours, » ajouta Chaboudo, qui prenait goût au jeu. « Et ce n'est pas tout, » reprit Escarbille. « En dotant trois mouvements, elle devient un bureau, un comptoir. Il n'y a rien de mieux pour jouer à la marchande. » « Oui, » approuva Chaboudo, « une chaise, c'est vraiment magique. » « Mais c'est aussi très pratique. » « Si tu montes dessus, tu deviens aussi grand que le plus grand de tes amis. » « Tu peux également t'en servir pour te défendre contre les fauves. » « Il n'y a pas de meilleur moyen pour empêcher l'animal sauvage de croquer le dompteur. » « On voit ça dans tous les cirques. » Et dans les cirques, poursuivit Chaboudo sur sa lancée, des acrobates, des jungleurs, s'en servent pour exécuter des numéros formidables. Tout comme ça. Escarbille ne voulait pas être un reste. « À mon tour, à mon tour. » « Tu oublies les équilibristes, » s'écria-t-il en joignant le geste à la parole. Non loin de là, en camélidée, il n'est pas rare de rencontrer une telle bête dans le désert, observer avec sévérité les exercices des deux amis. Il s'approcha en silence et tout à coup s'exclama. « Non, mais ça ne va pas la tête. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? » Boum, patatras, fin du jeu. Une chaise, dit-il, est faite pour s'asseoir dessus. Et il s'installa sur le siège, bien décidé à ne plus en bouger. « Partons, » dit Escarbi à son ami, « ce chameau n'a aucune imagination. Et en plus, ce n'est même pas un chameau. Il n'a qu'une bosse, c'est un dromadaire, » ajouta Shaboudo, qui aimait la précision. Du coup, effectivement, la question centrale de l'album de Bougeon, c'est la question de l'imagination, du jeu, de la rêverie. Et la lecture, elle nous apporte ça avant tout. Comme il disait Winnicott, la capacité à créer le monde. Quelque chose qui a à voir avec la créativité, mais effectivement, à tout âge de la vie, on peut tout vivre dans les livres sans se mettre en danger. Lire à voix haute, c'est partager des textes, les révéler sans obliger l'autre à comprendre ce que l'on a compris, laisser à l'autre sa liberté de penser. L'enfant a compris ce qu'il a compris. C'est très bien. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'activité psychique qui vient de naître. Ce sont des mots d'Evalio Cabrero-Para. C'est un psycholinguiste colombien qui est membre de l'association ACCESS et dont vous pouvez trouver des écrits, des articles et une vidéo très intéressante sur le site d'ACSESS. Il y a dans nos lettures, dans nos lettures à oiseaux livres, et j'espère dans toutes vos lettures, auprès des enfants que vous rencontrez, l'espérance est qu'il y ait moins d'inégalités. Mais quand nous lisons, nous sommes simplement là, dans une plénitude de présence. la question de la laiture comme quelque chose qui est simple et complexe à la fois et qui demande une certaine préparation. Je trouve qu'il faut beaucoup se préparer pour beaucoup improviser et pouvoir s'adapter justement aux tout-petits, puisque les tout-petits ont une laiture aussi motrice. parfois ils paraissent se désintéresser à la laiture que l'on propose, alors qu'en fait ce n'est pas parce qu'ils s'éloignent ou qu'ils font du bruit qu'ils ne sont pas présents dans la laiture, mais c'est très déstabilisant. Donc se préparer à la laiture, choisir les livres avec soin, des livres que l'on aime, des livres diversifiés, sans oublier ce que l'on a déjà lui aimé qui rassure le laiteur comme ceux qui l'écoutent. Chaque laiture que nous faisons est une rencontre imprévisible, même si quelques albums nous assurent un succès presque certain. Là, je cite Isabelle Sagné qui est l'actuelle directrice de l'action « Lié avec moi » à Lille, d'aller au de France. qui a succédé à Juliette Campagne, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est aussi trésorière de l'agence « Quand les livres aurélies ». Elle dit « Il y a des nombreux albums anciens sans aucun intérêt et des albums nouveaux merveilleux. Mais la nouveauté n'est pas un critère de qualité. Et la sédimentation du temps a tout de même du bon pour faire le tri. Un classique sera un album dont la qualité aura rencontré son public et résisté au temps. Futile de quelques années. » Et là, je vous ai montré quelques albums que, justement, je trouve des livres un peu cultes avec lesquels on peut aller un peu sûr de son succès. et je voulais vous donner les dates des premières parutions parce que je l'avais cherché pour moi. Je savais qu'ils étaient un peu datés. Mais, par exemple, « La chaise bleue », la première parution était en 1996. « Les trois brigands », c'est 1968 de Tommy Hongarer. À l'école des loisirs aussi. Et vraiment, on voit que c'est un album même dans des... Ça me faisait penser quand je l'ai repris. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en dirait, lui, mais à certains albums de Thierry Desdieux, là, il travaille sur cette série d'albums en noir et blanc au grand format avec des silhouettes noires sourds du blanc. Cette image m'a fait un peu penser. Et c'est vrai que les livres, je crois qu'on n'écrit jamais sur une page blanche. Les livres, ils se répondent de l'un à l'autre. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit peu une connaissance un peu de... un arrière de l'histoire. Ça donne un peu de perspective quand on choisit. Et en même temps, il faut être aussi léger dans les choix, je crois, ne pas... ne rien s'interdire. Parce que là aussi, on choisit avec qui l'on est. Et à fur et à mesure qu'on côtoie les albums, on affine ses connaissances, ses capacités d'analyse. Et on va vers des albums peut-être plus exigeants. et puis après, je vous ai mis un album de Gabriel Vincent, Un Caprice de Célestine, vraiment que j'apprécie particulièrement parce que c'est vraiment un print de tendresse, d'une tendresse incroyable. c'est un Caprice de Célestine. En plus, cet album-là, il est vraiment très intéressant sur... dans la relation adulte de l'adulte à l'enfant, au jeune enfant autour du jeu et comment ça se négocie. Et celui-là, il est de 1999. Et il a été publié chez Casterman et il est toujours publié. Donc là, Célestine demande à Ernest de se déguiser et à Nounou. Et après, il se trouve qu'ils vont sortir dehors et quelqu'un va les apercevoir. Ernest est très gêné. Il se réfugie donc à la maison. Et puis, par contre, un album beaucoup plus récent. Donc celui-là, il est de 2016. C'est une auteure et illustratrice toulousaine, Anne Lettouf. Donc c'est J'essuie tout. C'est parce que aussi, je voulais vous montrer quelque chose autour de de la photo. parce que la photo attire vraiment beaucoup, beaucoup les tout-petits. Depuis, les albums de Tana Oban qui a été un peu précurseur dans ce type d'album. Et puis, le travail de Anne, celui-là, il est beaucoup autour des sensations et des émotions. Il est vraiment un petit bijou. C'est Geneviève Brissac qui est auteure et éditrice qui dit « La littérature est en fleuve. À sa source se trouvent les livres qu'a aimé un enfant. » Donc, comme je le disais tout à l'heure, la lecture à voix haute d'album, une pratique à la fois simple et complexe. Et là, je vais vous montrer juste quelques images de notre travail de terrain et de notre projet un peu fondateur qu'on a intitulé « Viens lire les couleurs du monde » donc il y a dix ans qui se base sur cinq fondamentaux que je vais vous décrire rapidement. Donc, la question de l'accueil qui nous paraît vraiment un préalable incontournable puisque nous rencontrons des familles par exemple en salle d'attente de PMI qui ne viennent pas forcément pour les lectures. Au départ, ils viennent pour faire peser, mesurer leur enfant pour le suivre médical. Parfois, ils sont pris dans des grandes préoccupations et puis très souvent attendent des longues heures dans la salle d'attente. Et du coup, l'aménagement de l'espace, le fait de tenir la porte quand une maman arrive avec une poussette, le fait de dire bonjour, de se présenter, crée un climat favorable après aux lectures aussi et à la rencontre avant tout. Donc, dans la question de l'accueil, je voulais vous montrer aussi qu'on apporte de plus en plus aussi des livres qui ne sont pas que des albums puisqu'on accueille les jeunes enfants mais aussi leurs parents. Donc, là, c'est une famille turque et c'est un livre de photographie sur la ville d'Istanbul. Et ce qui me plaisait dans cette photo, aussi dans les salles d'attente, on a des atlas puisque souvent, on rencontre des familles qui ont voyagé avant d'arriver en France et du coup, parfois, on parle des trajets parce que l'atlas a fait voyager des fois, même quand on est bien d'ici, c'est un peu rêveur. Il y a d'ailleurs un très beau livre d'Uri Schulewitz qui s'appelle Comment j'ai appris la géographie, un album qui est très, très beau sur cette idée que les cartes géographiques nous font voyager même avant le départ. Mais la petite fille, en fait, elle est attirée plus par l'atlas que je suis en train de regarder avec son oncle que par le livre qui lui serait destiné au départ. Et ça, c'est vraiment, on peut l'observer dans les milieux où il y a des livres, où les livres sont présents, les enfants, ils y vont très, très naturellement parce que, comme dans toutes les activités, ils sont dans l'imitation. et c'est d'autant plus important que certains enfants de proposer des lectures et des livres, d'amener des livres dans des endroits où il n'y en a pas parce que, parce que sinon, ces enfants-là, ils ont, ils ont, ils les rencontreront peut-être dans le cadre scolaire avec tout ce que ça suppose. Et puis, l'idée de la proposition. La proposition au sens où on propose des lectures, mais parfois, un nom peut aussi surgir et ce n'est pas grave. Le fait aussi de se détacher un petit peu de l'immédiateté, de créer des possibilités de rencontres le plus régulière possible, mais sans être aussi en tant qu'immédiateur dans une espèce d'urgence de l'ici et maintenant. Il faut que ça se passe absolument parce que, parce que cela, ça enlève du jeu aussi à l'autre. Et parfois, on a besoin de temps pour pouvoir accepter une proposition. On a besoin de regarder. Très souvent, par exemple, les parents qui, au départ, nous disent non parce qu'ils trouvent que leur enfant est trop petit ou parce qu'ils ne nous connaissent pas. Eh bien, en fait, après, ils regardent, par exemple, la maman qui a son bébé sous les genoux auquel on va proposer une lecture qu'ils nous connaissent déjà. Ils voient le bébé babillé, presque, parfois, plongé dans l'album. Et très, très souvent, à la fin de la matinée, parce que les consultations sont souvent le matin, elles nous demandent, venez lire à mon bébé. Donc, je crois que cette question du temps, de se dégager d'une espèce d'injonction de l'immédiateté est vraiment important dans le travail de lecteur, de passeur. Après, bien sûr, la question, à nouveau, du choix des albums, des albums que nous choisons avec attention pour leur qualité littéraire et graphique. Et puis, aussi, là aussi, dans cette question, c'était très intéressant, je pense, elle parlait, une des deux chercheuses de la conférence précédente d'empowerment et de, justement, une sorte de possibilité laissée aux enfants de choisir. et je crois que le fait, par exemple, de laisser les jeux dans la salle d'attente à disposition, participe de ça. Ils peuvent aller et venir, ils peuvent choisir vers quoi se diriger. Et là, on voit bien dans cette série que la voiture sert presque de cocon à cet enfant qui me rencontre pour la première fois et qui, au départ, reste éloignée dans sa voiture et puis après, il viendra à côté. Ensuite, bien sûr, la connaissance du jeune enfant, savoir qu'un enfant, il y a un temps d'attention limité, par exemple, savoir, par exemple, que la vision d'un bébé n'est pas égale à celle d'un adulte, qu'il voit les premières formes qui répercent les formes rondes, les contrastes de couleurs, les visages en particulier, des livres adaptés aux petites mains aussi des bébés dans cette série-là, par exemple. Et puis, la question de la réception, qu'on n'a pas... On n'a pas à être intrusif. La réception, c'est quelque chose de très intime et personnel dès tout petit. D'ailleurs, je trouve qu'il y a plein d'attitudes qu'on pourrait avoir parfois avec les enfants. Certaines demandes qui nous paraissent parfois légitimes avec des enfants, on ne les imposerait pas à soi-même. Quand on lit, par exemple, quand on lit pour le plaisir, est-ce qu'on lit là, assis en rang d'oignons bien droit sous une chaise ? En fait, souvent, quand on lit pour le plaisir, on est détendu sur un canapé ou sur une chaise longue. Et aussi, par exemple, je pense à cette question de la réception. Par exemple, quand on est bouleversé par un spectacle au théâtre ou par un film ou par un concert, parfois, on a du mal à en parler tout de suite. Et les enfants, pourquoi on leur demanderait qu'est-ce que tu as compris ? Alors que juste en étant à l'écoute et à l'observation, en fait, on peut avoir de nombreux retours. Et puis, cette question qu'est lire, c'est quelque chose quand même qu'on apprend ensemble. C'est une activité qui s'apprend en étant partagée. Et en même temps, on apprend ensemble à être seul. Et c'est quand même très important de pouvoir être seul. C'est pour ça que je vous ai montré ces trois images où c'est la maman avec les deux enfants. En plus, ça montre bien qu'à un moment, en tant qu'émédiateur, on peut se réculer aussi. Et là, ils lisent ensemble. Et là, chacun a choisi son livre. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Francesca pour votre présentation. Effectivement, c'est un petit temps d'échange maintenant. Donc, allez-y si vous voulez en savoir plus sur la façon dont Francesca procède. Moi, je me souviens d'une étude, je ne sais plus de quel chercheur qui disait que l'un des facteurs le plus impactant dans la réussite scolaire, c'était de savoir s'il y avait une bibliothèque dans l'environnement familial. Pas tant, parce qu'il y avait les livres présents, mais notamment parce que ça disait quelque chose de la relation des parents au livre et de leur niveau d'instruction. Donc, évidemment, c'est une question centrale dans la lutte contre les inégalités. Ici, ce n'est pas la lumière en plein visage. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes basée... On est à Toulouse. On est à Toulouse et on intervient principalement à Toulouse, à Muray, en salle d'attente de PMI. Et puis, on travaille de temps en temps avec d'autres départements. Depuis plusieurs années, on travaille avec l'Aveyron parce qu'ils ont un projet, la BDP, autour de la lecture au tout petit qui est vraiment très, très intéressant. Du coup, on collabore de temps en temps avec eux. Avec le LOTE aussi, qui est un... qui participe aussi à Première Page et dont... la BDP aussi est très moteur et travaille de manière conjointe avec les structures de la petite enfance sous le territoire du LOTE. Non, je ne vois pas demain se lever. Nous allons relâcher Francesca qui va pouvoir descendre du train. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous rappelle que nous avons beaucoup de livres, alors pas pour les enfants, pour les adultes qui sont en vente là tout au bout du quai, les livres des différents conférenciers qui sont venus nous rejoindre, qui ont fait leur présentation puis qui seront là avec nous jusqu'au 20. Donc n'hésitez pas pour faire des petits cadeaux de Noël, pour faire des livres à des futurs parents. C'est vraiment le moment. Puis évidemment, si vous n'avez pas encore visité les voitures précédentes, je ne peux que vous engager à le faire pour prolonger tous les débats et les conférences que nous avons depuis plusieurs jours maintenant. Et puis nous aurons... La prochaine conférence sera sur le thème de la dyslexie. Donc voilà, si vous vous êtes inscrits, inscrite, n'hésitez pas à rester puis sinon, allez prendre un petit peu...